Je suis super, super contente de vous accueillir pour une huitième édition de La Table Rouge. C'est vraiment wow! Je n'en reviens pas à quel point à chaque fois il y a comme 100 personnes live en même temps. C'est quand même débile. Surtout quand on parle d'un thème qui s'appelle « vulve et vagin, tout savoir ». Quand même, il y a une belle fierté. On peut être fiers d'être ici maintenant ensemble. Je voulais aussi vous dire que si vous êtes ici en ce moment, c'est que vous êtes à la bonne place. Juste ça. Gratuitement à tout le monde de manière virtuelle pour qu'on puisse partager le savoir. La Table Rouge, on invite du monde de différents backgrounds avec différentes thématiques pour venir un peu nourrir notre perception, notre vision des choses. On ne cherche pas ici à trouver la vérité. On cherche plutôt à venir se nourrir de toutes les façons de penser, de tous les savoirs, que ce soit d'un milieu plus médical ou d'un milieu plus alternatif. Ça crée une belle richesse. Avec ça, chacune, on peut faire notre bout de chemin et voir ce qui résonne en nous. C'est ça notre intention d'aujourd'hui. Je voulais juste vous avertir aussi, avant de commencer, qu'on va dire souvent le mot vulve et vagin ce soir. Ça va de soi. Et on espère qu'en repartant d'ici, ça va se donner vraiment plus familier à toutes nos oreilles à nous. Donc, voilà. Je pense que c'est ma petite intro juste pour mettre la table et vous dire aussi qu'à la fin de l'événement, on va faire un tirage. On a deux cadeaux à faire tirer aujourd'hui. Donc, un certificat cadeau de Mme Louvary de 50 $ et une création, une œuvre d'art, c'est un collier de Kiev qu'on va vous présenter plus tard. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez faire partie du tirage. Donc, allô et merci toutes d'être présentes. Puis, pour nous, c'est important de nommer aussi d'entrée de jeu qu'on va parler de choses qui affectent le corps d'une personne qui a une vulve ou un vagin ou des menstruations. Et en fait, on voulait s'assurer que souvent, quand on va parler de cette thématique d'organisation, on a l'habitude de parler de femmes, mais on veut surtout s'assurer que toutes les femmes qui menstruent ou qui n'ont pas d'agin ou que toutes les personnes, en fait, se sentent incluses dans la conversation, que ce soit peu importe du genre, peu importe de l'origine, peu importe de l'identification. Puis, moi, je vais être très brève ce soir parce qu'on a beaucoup d'invités, mais je vais vous retrouver à la fin si vous avez des questions autour des culottes menstruelles. Donc, appréciez la soirée! Yes! Merci, Oli! Génial! Fait que le déroulement, très simple. Première partie, on va vous présenter, chacune des intervenants va nous faire une petite présentation de 15 minutes chacune avec des questions qu'on a déjà préétablies. Ensuite, on va faire une mini-pause et le dance floor va être à vous. Donc, ça va être à vous de poser les questions aux intervenantes. Puis, je veux juste nous rappeler à quel point c'est comme, c'est un moment unique quand même qu'on s'offre. C'est un safe space. C'est un espace où on peut vraiment poser les questions que peut-être on n'a jamais osé poser. Je pense qu'on a tous vécu, puis je vais parler pour moi, mais c'est des malaises, de la honte envers notre propre corps. Puis surtout quand il y a des organes sexuels, c'est comme, je pense qu'on a tous vécu à un certain moment de la honte ou un malaise. Puis, le fait d'ouvrir ces questions-là, d'être vulnérable, puis de souffrir cet espace-là, c'est quand même unique. Fait que profitez-en. Puis, moi, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Puis de vous présenter nos magnifiques intervenantes! Yeah! Je voulais juste faire un petit rappel qu'on a Daphné qui prend des notes. Donc, vous pouvez ne pas prendre de notes, puis juste être vraiment présente et à l'écoute. Yeah! Ouais! Est-ce que, Tiff, tu veux nous donner quelques petits détails techniques Zoom? Tout à fait, ça me fait très plaisir. Donc, pour vivre mieux l'expérience de cette table rouge, on vous propose de… Donc, vos micros sont fermés. Normalement, vous n'êtes pas capable de les rallumer, mais c'est vraiment mieux s'ils restent fermés. Et vous pouvez vous mettre en speaker view, vue intervenant. Donc, c'est en haut à droite de l'écran. Il y a quelque chose. Soit vous pouvez choisir entre affichage galerie ou affichage intervenant. Puis vraiment, prenez affichage intervenant. C'est vraiment plus agréable pour vous et ça va mieux se passer pendant la table rouge. Il y a un moment après la conférence, on a une période de questions. Je vous réexpliquerai tout à ce moment-là sur comment poser une question. Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est l'oral? Comment lever la main? Vraiment, les détails techniques, je vous les réexpliquerai à ce moment-là. Et puis, juste pour vous prévenir, vous voyez qu'en ce moment, on est en train d'enregistrer la table rouge et on est en live sur Facebook. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir que les personnes qui parlent. Donc, les conférencières, Erika, Olivia ou l'équipe Lovari. Et puis, on va couper la vidéo et l'enregistrement juste avant la période de questions pour que ça reste un safe space. Donc, quand vous allez poser vos questions et qu'on va entendre vos voix et vos questions personnelles, personne ne vous verra, ça restera entre nous. Ce ne sera pas envoyé aux personnes qu'on ne peut plus assister à la table rouge. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Génial! Bien, sans plus tarder, parce qu'on a plein de choses à vous partager, je vous présente la première intervenante qui est Mélanie Roy. Mélanie Roy, c'est une femme qui est formée en sexologie, en naturothérapie, en yoga thérapeutique et elle a vraiment un focus sur la santé hormonale et la santé du plancher pelvien. Et moi, je dois dire, le plancher pelvien, j'ai hâte d'en attendre parler aussi parce que pour moi, ça reste quelque chose d'un peu nébuleux. Donc, Mélanie, bienvenue. Je vais te un-muter. Oui, allô! Alors, première question, Mélanie. J'aimerais ça, si tu pouvais, nous faire, nous tous, un genre de petit refresh de l'anatomie de la vulve et du vagin. Puis, peut-être aborder aussi la question du plancher pelvien. Donc, je sais que tu as préparé un petit visuel pour nous. Fait que, take it on. Si on a tout manqué notre cours d'anatomie secondaire 3 de vulve et vagin, c'est le moment de se reprendre. Super! Écoute, ça me fait vraiment super plaisir, premièrement, d'être là. Puis, effectivement, Olivia l'a mentionné tantôt et je tiens à le re-mentionner. Je vais peut-être te mentionner le terme femme ou féminin, même si je me concentre surtout sur vulve et vagin, comme on vous a prévu. Mais, je tiens à mentionner que, finalement, mon propos s'adresse à toutes les personnes qui sont physiologiquement de sexe féminin. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent au sexe féminin, toutes les personnes qui s'identifient. Alors, voilà. Vous êtes toutes incluses et tous inclus. Je suis vraiment super honorée d'être là ce soir et je ne perdrai pas trop de temps parce que je veux vraiment maximiser ma petite leçon d'anatomie. Donc, je vais vraiment vous faire un partage d'écran. Et, voilà. Ce ne sera pas bien long. Je vais le faire à l'envers parce que... Ça commence bien quand même. On commence ça direct. Oui, c'est ça. Écoute, on ne passe pas par quatre chemins. Non, non, c'est ça. On est dans le vif du sujet. Donc, petite leçon d'anatomie. En fait, je trouve ça vraiment super important et pertinent de commencer par la base parce que ce que je réalise, il faut mentionner que je donne régulièrement des ateliers en yoga-thérapie pour la santé du plancher pelvien ou en santé féminine. Et dans un groupe, j'ai facilement la moitié des femmes pour lesquelles vulve et vagin est facilement interchangeable. Donc, c'est comme si c'était un terme pour désigner la même chose. Alors, je veux vraiment commencer par mentionner que quand on parle de vulve, donc on a un dessin de l'anatomie de la vulve ici, on parle vraiment de la portion externe, donc des organes sexuels qui appartiennent à la physiologie féminine, mais à l'externe. Donc, quand on parle d'organes externes, on parle entre autres des grandes lèvres qui sont vraiment ici à l'extérieur, des petites lèvres qui sont bien ouvertes ici. On parle du prépuce ou du capuchon du clitoris, donc on va le voir un petit peu plus en détail tantôt, du clitoris. On a le vestibule qui est vraiment l'entrée autant de l'urètre que du vagin. L'hymène qui est une petite membrane de peau qui va disparaître généralement lors de la première relation sexuelle avec pénétration, mais encore ici, ce n'est pas nécessairement toutes les personnes de sexe féminin qui vont avoir un hymène. Et bien, ce n'est pas pas ça. Donc, on a l'entrée de l'anus qui est juste ici. Donc, il y a principalement trois orifices. Le méa urinaire qui est l'urètre. Ensuite, en fait, l'entrée de l'urètre, le vagin et l'anus. Donc, ça, c'est pour les parties externes de l'organe sexuel féminin. Maintenant, si on va à l'interne, c'est là où on va trouver le vagin. Donc, quand je parlais d'interchanger vulve et vagin, le vagin est vraiment à l'intérieur du corps. Donc, on ne le voit pas, alors que la vulve et toutes ses parties sont à l'extérieur. Ici, on va voir encore une fois la vulve, qui est quand même illustrée sous mon petit point bleu. Et j'adore cette planche anatomique-là parce qu'on y voit vraiment très, très bien le clitoris auquel on reviendra. Et c'est vraiment incroyable, mais ça fait à peine cinq ans qu'on retrouve vraiment le clitoris parfaitement dessiné, présenté, en fait, dans les manuels d'anatomie, surtout dans les écoles. Donc, on le voit ici dans toute sa splendeur. Et ça, il faut savoir que c'est tout à l'interne et que seul le gland va être à l'externe. Ensuite, bon, ici, pour passer rapidement, parce que ce n'est pas nécessairement le propos d'aujourd'hui, mais c'est quand même important parce que la femme ou le corps féminin a majoritairement ses organes sexuels à l'intérieur. Donc, on a la décie ici qui est devant l'utérus. Et on a ici les petits ovaires et les trompes de phallop. Voilà. Donc, ça ressemble pas mal à ça, l'anatomie interne du corps féminin. Ça fait du bien d'avoir le petit refresh. Puis, moi, j'étais à mentionner que de voir à quel point le clitoris, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Oui. C'est quand même intéressant. Puis, ça fait juste cinq ans qu'il est dans les manuels. Wow! Oui, absolument, absolument. Et là, je l'ai mis en gros plan parce que je trouve quand même qu'il mérite d'être mis en vedette ce soir. Donc, si on le regarde en gros plan, on voit vraiment le gland ici qui est vraiment la partie qu'on va voir à l'extérieur des organes génitaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la grosseur du clitoris, c'est un peu comme la forme des vulves. Et on va en reparler plus tard, j'en suis certaine. Ça peut être de différents formats, de différentes apparences. Et le gland peut, en fait, mesurer en moyenne de 0,5 cm à 1 cm. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des glands de clitoris, ou la partie qu'on voit, qui peuvent être de la grosseur d'un petit poids. Mais on a aussi des clitoris qui sont de la grosseur d'un cornichon. Donc, tout est parfait. Et c'est important de le dire parce que je sais, de par mon expérience, autant quand je pratiquais comme sexologue que maintenant dans ma pratique, surtout en santé hormonale, en santé pelvienne, c'est quelque chose qui est extrêmement complexant, qui est extrêmement tabou, qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et c'est important de savoir que chaque organe sexuel est unique et que chaque organe sexuel est parfait. La nature est super bien faite. Et généralement, on a tous les bons morceaux aux bonnes places. Donc, pour revenir au clitoris, ce que j'ai envie de vous mentionner aussi, c'est que c'est le seul organe de tout le corps humain, autant chez les hommes que chez les femmes, qui est là pour le plaisir. Donc, c'est sa seule et unique fonction. Et juste pour vous donner une idée de la sensibilité du clitoris, en fait, surtout du gland du clitoris, parce que c'est surtout lui qui va être stimulé, même si le reste de l'organe est stimulé de façon indirecte parce qu'il est à l'intérieur, bien, sur le gland, il y a 8 000 terminaisons nerveuses en moyenne, alors que sur un gland de pénis, il y en a entre 4 000 et 6 000, et que sur un bout de petit doigt, il y en a 3 000. Donc, c'est vraiment l'organe qui est probablement le plus sensible du corps et qui existe uniquement pour notre plaisir. Donc, voilà pour le clitoris. Ensuite, si on veut parler maintenant, comment on entretient ça, une vulve et un vagin? Parce qu'on lit toutes sortes d'affaires sur les tablettes en pharmacie ou même au niveau des produits naturels, tout ça, on trouve vraiment beaucoup de trucs. Et c'est même devenu un espèce de commerce. Donc, si on parle de l'hygiène de la vulve, c'est vraiment pas compliqué. La vulve, on se rappelle, qui est la partie externe. Le moins de savon irritant, trucs chimiques, peu importe, possible. Généralement, juste de l'eau, ça va être parfait, parfait. Et si on regarde au niveau de l'hygiène du vagin, c'est super important de mentionner que le vagin est un organe auto-nettoyant. Donc, c'est important de le laisser faire son travail. En fait, le vagin est habité par une flore bactérienne de bonnes bactéries, qui sont surtout les lactobacilles. Et si on vient y faire des douches vaginales, ils mettent du putsch-putsch, toutes sortes d'affaires, les bactéries ne seront pas contentes. Le pH va tout se déséquilibrer. Et c'est là qu'on va se ramasser avec plein de problèmes dont on va parler un petit peu plus tard dans une prochaine diapo. Donc, la morale de l'histoire ici, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que notre vagin, encore une fois, la nature est super bien faite. C'est un organe qui est auto-nettoyant avec toute la... Je cherche mon mot, Colline. La lubrification et tout, il va se nettoyer par lui-même. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des pertes, qu'on appelle surtout les leucorés, qui sont soit transparentes ou un petit peu blanchantes, mais sans odeur, sont absolument normales. Et que, justement, ce sont ces pertes-là qui permettent au vagin de s'auto-nettoyer. Et nos pertes, en fait, où notre vagin peut avoir des odeurs différentes en fonction de la phase où on est dans notre cycle hormonal, parce qu'il répond beaucoup à toutes les hormones et les fluctuations hormonales qui surviennent dans notre corps. Mais aussi, c'est influencé par ce qu'on mange. Donc, ça se peut, des fois, qu'il y ait des odeurs. La seule chose que j'aurais envie de mentionner ici, c'est que si les odeurs sont vraiment intenses, c'est peut-être simple qu'il y a une infection. Donc, il faut, à ce moment-là, aller un petit peu plus loin. Ensuite, au niveau de l'effet des antibiotiques, je pense qu'on a toutes eu, à un moment donné, dans notre vie, ce qu'on appelle une fameuse vaginite. Et ça aussi, je vais vous en reparler. Et les antibiotiques, comme ça vient tuer les bactéries, ça tue autant les bonnes que les mauvaises bactéries. Donc, ça va venir perturber le microbiome vaginal. Et ça se peut, effectivement, que ça ait un impact et qu'on ait une vaginette. Là, je vous fais ça un peu en marathon parce que je veux aller vite. Mais en tout cas, ça va me faire super plaisir de répondre à toutes vos questions. Prenez-les en note. Puis pour la période des questions, ça va vraiment me faire plaisir. C'est parfaitement. C'est sur la bonne voie. Puis c'est un bel overview. On te suit. OK, super. Donc, l'entretien des poils pubiens maintenant. Non, ça aussi, dans l'esthétisme et tout, il y a eu des modes, pas de poils, un petit peu de poils, beaucoup de poils à travers les années, à travers les générations. Mais ici, encore une fois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que vas-y comme tu le files. Avoir du poil, c'est super correct. Puis si tu n'en veux pas, bien, fais juste attention pour ne pas te couper. Parce que ça aussi, ça peut créer des infections. Donc, les poils pubiens, à quoi ils servent? Ils servent surtout à protéger le vagin, la vulve, des saletés, des bactéries. Mais ce sont aussi des conducteurs de phéromones. Phéromones qui sont des hormones de séduction, des hormones de libido qu'on ne sent pas de façon volontaire. Mais quand on est attiré envers quelqu'un, généralement, c'est parce que ces phéromones et mes phéromones sont compatibles. Donc, les poils pubiens sont des recapteurs de phéromones, ce qui fait en sorte qu'ils ont une fonction aussi au niveau de la reproduction de la vie sexuelle. Quoi penser de la douche vaginale? Je vous en ai parlé un petit peu tantôt, donc je n'élaborerai pas trop là-dessus. Mais comme je le disais, à éviter le plus possible. Et quoi penser du Ionistime? Ionistime, qui est un sauna vaginal dans lequel on fait tremper des plantes médicinales en fonction de ce qu'on a envie de travailler. On met ça dans un bol d'eau chaude et les vapeurs viendraient nettoyer, purifier le vagin, l'utérus et compagnie. Il n'y a pas d'unanimité. Les gynécologues, les médecins ont tendance à dire non parce qu'encore une fois, on ne veut pas trop aller jouer dans ce coin-là étant donné que l'équilibre, le pH et les bactéries, les bonnes bactéries, l'équilibre est super fragile. Mais c'est une pratique qui est une pratique millénaire qu'on a toujours pratiquée en Afrique et en Asie surtout. Et j'ai pour mon dire que quand une pratique millénaire survit, c'est parce qu'elle a des bienfaits. La seule chose qui est importante ici pour la santé de votre vulve et de votre vagin, c'est de vous assurer qu'il ne reste pas d'humidité. Donc, de bien assécher les parties génitales après l'avoir pratiquée justement pour éviter les microbes, les bactéries et compagnie. Donc, les petites délicatesses passagères maintenant. Donc, la disparunie, là, j'en ai mis quelques-unes, il y en existe vraiment beaucoup, mais je pense que c'est les plus importantes. En fait, celles qu'on voit et qu'on entend le plus souvent. Donc, disparunie, qui sont toutes les douleurs aux relations sexuelles. La disparunie, on en parle souvent chez les femmes, mais ça existe aussi chez les hommes. Vulvodynie, c'est toutes les douleurs à la vulve. Donc, c'est des douleurs chroniques pour lesquelles on n'est pas capable d'identifier de raisons sous-jacentes. Donc, il n'y a rien apparemment au niveau de l'anatomie qui nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il y a vraiment des douleurs chroniques. Vaginisme, donc, c'est un spasme involontaire au niveau du vagin qui empêche ou qui rend extrêmement difficile, généralement, la pénétration. Donc, c'est une condition qui peut être primaire, donc qui a toujours été là ou secondaire, après avoir eu des relations sexuelles de façon saine et qui s'installent souvent suite à un trauma ou différentes difficultés qui peuvent avoir été vécues. Maintenant, vaginite, mycose, vaginose, je vais passer super vite. Vaginite, c'est généralement celle qui est au candidat albican, donc le fameux champignon. Et la vaginose, c'est souvent plus une bactérie. Donc, la façon de le distinguer, c'est que dans la vaginite, généralement, ça va... Bon, mon 15 minutes vient de sonner, je vais me dépêcher. Donc, dans la vaginite, les écoulements vont être souvent blanchâtres. Il n'y aura pas nécessairement d'odeur, mais ça va piquer, ça va brûler, ça sera super pas confortable. Tandis que dans la vaginose, souvent, les sécrétions vont être colorées, ils vont avoir vraiment une odeur de poisson. Désolée pour le terme, mais c'est vraiment ça ce qui se passe. Et il n'y aura pas nécessairement de démangeaisons et tout. Vulvite, c'est vraiment quand la vulve est irritée, enflée, rouge. Et ça, ça accompagne souvent la vaginite. Donc, la vulvite, c'est plus un symptôme qu'une condition comme telle. Et l'icône, scléreux, eczéma, je vais passer parce que là, je veux vraiment aller vous parler du flanché pelvien. Mais ce sont d'autres conditions. Tout ça pour dire que si tu sens que c'est plus rouge, ça pique, ça brûle, tu as des douleurs, tout ça, c'est pas normal. On va parler de vulve parce que la forme et l'apparence de la vulve, ça, il y a autant de vulves qu'il y a d'êtres humains qui sont propriétaires d'une vulve sur la Terre. Mais quand il y a vraiment quelque chose qui n'est pas habituel qui se passe, c'est parce que c'est peut-être le moment de bien consulter. Et cela dit, toutes ces conditions-là peuvent être apaisées, soignées, soulagées. Et il faut vraiment en parler. Il y a des gens qui sont là, qui sont spécialisés pour ça. Finalement, le plancher pelvien, je commence à être essoufflée avec mon marathon. Oui, il y a une respiration là. On respire avec toi. Oui, c'est ça. Donc, le plancher pelvien, en fait, j'ai mis cette planche-là simplement pour vous illustrer sa position. On a vu tout à l'heure la vessie, l'utérus et le rectum qui sont ici. Et ici, on a les lèvres de la vulve. En fait, le plancher pelvien, qu'on interchange aussi avec le périnée, alors que c'est deux choses différentes. Mais le plancher pelvien, il vient vraiment supporter tous ces organes-là. Donc, ça job à lui, au plancher pelvien, en fait. Puis là, je dis le plancher pelvien, mais c'est tout un amalgame de muscles. Et on va les voir à la dernière slide. Il y a trois couches de muscles. Et chacun de ces muscles-là travaille en synergie avec les autres pour supporter nos organes. Donc, supporter la vessie, supporter l'utérus, supporter le rectum. Et quand on parle, par exemple, de descente de vessie ou de fuite urinaire, c'est souvent parce que notre plancher pelvien va être hypotonique, donc il va manquer de tonus. Et c'est là qu'il va falloir commencer à faire de la petite gymnastique pelvienne ou de la yoga-thérapie pelvienne, de la physiothérapie périnéale. Donc, il existe différents spécialistes qui peuvent vous aider. Et le périnée, c'est le muscle principal. Donc, on interchange souvent un plancher pelvien-périnée, alors que le périnée, c'est le nom du hamac que vous voyez ici. On l'appelle aussi le diaphragme pelvien. Donc, on a un diaphragme au niveau thoracique, on a un diaphragme au niveau de la gorge. Bien, on a aussi un diaphragme pelvien. Et lui, sa job, c'est ça, c'est de supporter ces organes-là. Et quand il est hypertonique, parce que là, j'ai parlé des fuites urinaires et des descentes d'organes, quand il est hypertonique, c'est souvent là, justement, où on va retrouver vaginisme, les vulvodinis, dyspareunis, donc tout ce qui est douleur au niveau de l'appareil génital féminin. Et autrement dit, juste pour le périnée, dans le fond, il y a comme deux conditions. Il peut être soit trop tonique, donc trop au tête, ou justement être un peu trop slack. Slack, oui! Bien oui! Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que ça se peut, surtout chez les femmes, que notre périnée soit dans les deux conditions. Donc, d'un côté, il peut être hypertonique, puis de l'autre côté, il peut être hypotonique. Et ça, ça s'explique souvent parce que, bien, soit qu'il y a eu des traumas ou il y a des conditions qui existent, comme par exemple l'endométriose, qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus d'adhérence d'un côté, moins de l'autre. Mais ça peut s'expliquer aussi par la posture, tu sais, l'espèce de posture de déhanchement, toute cute, qu'on a tendance à adopter des fois quand on est debout, bien ça, ça peut faire en sorte que mon périnée, pas mon périnée, mais mon bassin, mon plancher pelvien, puis là, je l'ai ici avec moi, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Bon, au lieu d'être droit comme ça, bien stable, il va être de même. Fait que, d'un côté, le muscle va supporter tous les organes, puis de l'autre, lui, il n'y aura rien à faire. Donc, ça peut faire en sorte que mon plancher pelvien soit dans les deux conditions. Mais quand on travaille généralement avec un plancher pelvien comme ça, qu'il y a deux conditions, on va toujours travailler la douleur en premier parce que c'est la condition la plus importante, puis par la suite, on va vraiment venir tonifier. Donc, ici, je ne donnerai pas plus d'explications, mais je voulais quand même que vous puissiez voir que le plancher pelvien, c'est quand même assez complexe. Il y a plusieurs muscles. Donc, on voit bien ici comment ils sont installés. Les hommes ont aussi un plancher pelvien, donc j'ai voulu le mettre ici à côté. c'est pas mal ça, mon petit marathon. Donc, la job du plancher pelvien, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est vraiment de supporter tous nos beaux organes sexuels internes, de faire en sorte qu'ils soient à leur place et qu'ils fassent bien leur job et qu'on soit super heureuses et épanouis dans notre vie de femmes ou dans notre vie sexuelle. Voilà! Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Oui! Wow! Merci! Ça nous donne vraiment comme un bel overview. Ça met bien la table pour la suite. D'avoir eu la notion anatomique, moi, ça m'a refreshée pas mal, donc génial! Merci pour ça! Merci! Donc, on va pas revenir aux questions. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat pour Mélanie, donc gardez les questions pour la fin, on va pouvoir y répondre après qu'on a présenté les autres invités. Donc, sans plus tarder, notre prochain invité, je vous avertis tout de suite, c'est de la dynamite. Son nom, c'est Mél Goyer. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle, en fait, c'est la fondatrice du fameux Festivulve qui a eu lieu à Montréal depuis deux ans et je dois dire personnellement, moi, c'est une personne qui m'inspire de dire haut et fort ce que tout le monde pense, d'être capable de vraiment foncer puis d'aller aborder des thèmes qui sont hyper tabous puis de les amener dans la société puis d'avoir la capacité d'amener ça dans le monde avec toute sa, je dirais, sa rawness, je sais pas en bon français, mais c'est de façon, sans pincettes et sans trop de façon, elle amène les choses puis j'apprécie beaucoup ça de Mel. Donc, Mel, bienvenue. Merci, Érica, ton bien sweet, quelle belle introduction, je vais le prendre. Yes! Donc, bien, première question pour toi, Mel. D'abord, nous, on t'a rencontrée au festival, donc on est venu participer avec Madame Levary à la première édition puis j'avais juste une petite question parce que je me disais, en choisissant le nom Festivulve pour ton festival, t'es vraiment venu comme shaker la baraque puis tu sais, devenir comme, ouais, avant-gardiste puis d'apporter ça dans le monde. Donc, c'est quoi les tabous que t'as reliés au mot vulve que t'as pu identifier au fil de ton expérience en allant à dire, hey, je veux faire un Festivulve, je peux-tu venir dans cette salle-là? Qu'est-ce que t'as remarqué comme tabou? Il y a eu plein de tabous la première année, là, je me rendais pas compte, moi, comme Mélanie disait, je pensais encore à 34 ans que vulve, vagin, c'était synonyme puis j'avais suivi des cours de sexualité à l'université, fait qu'on était une gang à ne pas être au courant de tout ça puis quand je l'ai su, ça m'a tellement choquée moi-même puis le mot Festivulve a sorti puis je pensais pas que ça allait choquer autant, mais oui, juste pour trouver une salle, j'ai fait à peu près 52 appels, parler à 52 salles qui m'ont tout dit non, on veut rien savoir, on veut pas s'associer à ça puis je leur disais, là, c'est pas une affaire de pornographie, d'essayer d'amener l'éducation, la sensibilisation puis beaucoup, beaucoup de barrières, même le registre des entreprises du Québec ne voulait pas accepter ce nom-là en me disant que c'était vulgaire, obscène et scandaleux, fait qu'il a fallu que je mobilise la crowd sur les internets pour les faire changer d'idée, fait qu'il y a eu beaucoup de résistance aussi de la part des femmes, je m'attendais pas à ça, mais beaucoup de femmes, qu'est-ce que c'est ça, festibule, pas besoin de s'exposer autant puis je suis peut-être bien naïve ou trop ouverte que je m'attendais vraiment pas à recevoir une telle réponse, mais en même temps, je te dirais, 90 % des gens ont trippé sur l'idée, trouvé ça drôle puis ont embarqué, tu sais, tant mieux, mais la résistance était quand même assez palpable, là, au début, j'ai été surprise, moi, de ça. Wow. C'est tellement faux. Je me dis, après deux ans, parce que là, ton festival, tu sais, c'était vraiment en lien avec la veuve, le vagin, donc il y avait plein de gens qui venaient présenter des conférences, des ateliers, il y avait des gens qui venaient vendre des items, donc nous, nos bovettes menstruelles, mais après deux ans de ce festival, tu dirais que ça a été quoi, mettons, ta plus grande révélation, qu'est-ce qui te l'a plus inspirée? Bien, il y a deux choses. Premièrement, il y a tellement de femmes qui sont venues me voir en me disant, Mel, merci, je savais, j'étais toute bloquée dans mon corps juste pour dire le mot vulve. La majorité trouvait ça laid puis ils n'osaient même pas le dire. Puis là, tu sais, vu que c'est branché avec festi, festi vulve, ça sortait plus facilement puis ça, ça m'a vraiment flabbergastée, la gêne associée au mot. On ne montre rien, on fait juste dire le vrai mot. Bien, tu sais, les gens sont habitués de, là, je vais dire, plot, des affaires bien plus lèvres, à mon avis, que le mot vulve, tu sais. Fait qu'on est habitués, jeunes, à ne pas utiliser les bons mots puis ça, ça m'a vraiment, wow! Fait que tant mieux si ça leur réussit à casser des tabous associés au mot. Puis après ça, le VulvaBoot, faire photographier, mouler sa ville, je voudrais remercier toutes les femmes puis toutes les personnes, en fait, qui ont participé à ça parce que moi, je n'ai même pas eu le courage de le faire, tu sais. Mais les résultats du VulvaBoot, ça a été, pour moi, une grande révélation, là, vraiment. Peux-tu expliquer pour celles qui ne savent pas c'est quoi le VulvaBoot? Qu'est-ce que c'est pour peut-être nous montrer des créations? Par thème, on va vous montrer ça, c'est assez flabbergastant. VulvaBoot, en fait, c'est un endroit privé où est-ce qu'on proposait aux gens de se faire photographier la vulve, mais pas dans un contexte pornographique, sexuel. C'était vraiment anatomique. C'était un portrait qu'on voulait faire de la vulve puis où de faire un moulage de vulve. Ça, ça a fait jaser des médias, là, pourquoi qu'on voudrait se faire mouler la vulve puis tout. Il y a The Great Wall of Vagina qui existe, le gars, il a moulé 400 vulves. Fait qu'on s'entend, ça devrait être le Great Wall of Vulvas. Mais bon, même lui qui a moulé 400 vulves, il ne connaissait pas le vrai mot, ça a l'air. Fait que je vais vous montrer le résultat de 60 femmes qui ont réussi à prendre leur courage puis faire une photo de leur vulve. C'est assez impressionnant. Puis là-dedans, dans ces 60 femmes-là, il y a une néo-vulve, un néo-vagin néo-vulve, appelez ça comme vous voulez. Là, c'était un pénis avant et c'est devenu une vulve. Puis je n'arrive pas à deviner c'est laquelle. Là, quand j'ai vu ça, moi, le résultat, j'ai été choquée de voir puis je me suis dit, Colline, c'est vrai que les gars doivent être surpris de voir ça, parce que c'est quand même spécial. je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi, je prenais pour acquis que tout le monde avait la même vulve que moi. J'ai été assez surprise de voir que non. Le Voulva Boots, c'est un projet, Voulva, c'est le projet de G.F. O'Kane, le photographe qui était là. Il voulait faire un portrait contemporain de la beauté, de la diversité des vulves pour que ça devienne un outil pédagogique. Parce que tu sais, quand on ne se trouve pas normal, on regarde ça puis tout d'un coup, on se rend compte que la normalité n'existe pas. Il n'y a pas de standard comme on voudrait nous le faire croire pornographique. Il n'y en a pas de ça. C'est tout. Les vulves sont différentes. Je vais passer rapidement. Vous pouvez les trouver sur Bajin Connaisseur sous l'onglet Or, Vulvien. OK? C'est des gros plans, mais juste pour vous montrer à quel point que, my God, poil, pas poil, mais lèvres, pas lèvres, clitoris, c'est pas de clitoris. Écoute, comme juste ces deux-là, à quel point que c'est différent, ça, ça a juste pas rapport. Je ne cherchais pas, la mienne n'est pas là, mais il y en a de pour tous les goûts. Moi, je me suis mis à la place d'un gars pour une fille puis j'ai essayé de dire, OK, masturber une fille, ça me paraissait simple parce que moi, quand je me masturbe, c'est très simple. Mais finalement, j'ai regardé les différents modèles puis je me suis dit, Colin, c'est pas simple. Finalement, c'est pas comme un pénis que c'est un tube puis de haut en bas, c'est réglé. Non, c'est vraiment plus complexe. Là, je le comprenais comme visuellement en quoi c'était plus complexe. On a vraiment toutes sortes de modèles qui ne se sentent pas normales. Regardez ça comme faux puis vous allez peut-être vous trouver plus normal puis vivre la diversité. Ça, c'était les 60 vules. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça vous dit de voir ça, mais pour moi, ça m'a rentré dedans. Moi, je dois dire que je te présente pendant ça puis quand je voyais justement les femmes qui osaient aller faire ça, je me disais, wow, OK, je me trouve ouverte puis je me disais, c'est quand même un step. Moi, faute de temps, je n'ai pas pu finalement y aller avec tout ça, mais je me souviens avoir dit, hey, j'aurais le goût de faire ça puis c'est comme une façon aussi de dire, de s'assumer aussi, juste de dire, OK, déjà de voir, prendre un miroir, prendre son courage, puis prendre un miroir puis aller voir, être curieuse avec notre propre vulve, notre propre anatomie, c'est tellement important, tu sais. Mais là, c'est un step de plus, tu sais. Oui, il y a une fille aussi qui avait partagé un témoignage comme quoi qu'elle s'était fait mouler sa vulve. Ça lui a pris du temps à vouloir regarder ce moulage-là pour de vrai puis parce qu'elle s'était fait dire puis je pense qu'on est une gang à s'être fait dire wesh, nia, 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 puis je ne sais pas quoi quand on est jeune, tu sais, puis elle avait, comme des tabous par rapport à sa propre vulve puis c'est quand qu'elle l'a vu en moulage qu'elle s'est dit wow, dans le fond, elle est belle la vulve. Fait que tu sais, on a plein de préjugés mais oui, c'est niaiseux de prendre un miroir puis de regarder, c'est ça que ça prend, si c'est ça que ça prend pour être en paix avec soi-même, go, ça ne coûte pas cher un petit miroir là puis ça fait la paix avec notre corps, notre anatomie qu'on a, c'était loin mes cours d'anatomie, Mélanie, elle m'a fait un bon refresh, ça fait du bien quand même, on devrait juste en parler plus de ça. Tout à fait, wow. Merci d'avoir présenté ça parce que c'est super, j'espère que tout le monde pouvait aussi retrouver le site, on va pouvoir le mettre dans le chat puis dans le recap si vous voulez aller prendre plus le temps de regarder. Puis je fais le lien avec ton nouveau projet qui est le projet Vulvorama parce que là, après le festival, le Vulva Boost, là on est au Vulvorama, donc peux-tu nous dire c'est quoi ça le Vulvorama? Bien, en fait, tu disais qu'il y avait deux éditions du festival, c'est la troisième année cette année mais à cause de la pandémie, bien, on était poigné pour ne pas faire ça physiquement, fait que j'ai décidé, il y a 21 exposantes qui sont sur le site web du festival.com puis ils ont toutes des super belles promos pour le mois de juillet, fait que plein d'affaires à vendre, le fun, je vous encourage à aller voir ça, les organismes aussi. Fait que je me suis concentrée sur ces deux-là mais je trouvais qu'il manquait un peu quelque chose puis là, je me suis dit quelle belle idée de brancher ce projet-là. J'avais le mot depuis longtemps, je ne savais juste pas quoi créer avec ce mot-là Vulvorama. Vulvorama, en fait, c'est un recueil de plein de témoignages, des histoires vraies, tu sais, de filles qui n'ont pas peur de raconter la première fois qu'elles ont fait l'amour ou qu'est-ce qu'elles pensent aux autres de toutes sortes de sujets. Il y a 14 thématiques, je peux vous montrer vite, vite, le site web. Je suis rendue bonne dans mon partage d'écran. Sur vulvorama.com, il y a 14 thématiques puis 100 questions que j'ai composées. L'idée, c'est pas de prendre 23 questions puis d'y répondre. L'idée, c'est de prendre une ou deux questions puis de faire un témoignage à propos de ça. Les 14 thématiques, bien, bien rapidement, on a l'anatomie, comme Mélanie vient de parler, tout ce qui touche à un clitoris, utérus, blablabla. L'avortement, des témoignages, avortement. Ce qui est le fun aussi avec les vulvoramas, c'est qu'il y a un apprentissage souvent derrière le témoignage. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Comment tu as fait ton deuil? Bien d'affaires comme ça. Le consentement, tout ce qui est agression sexuelle après le mouvement MeToo, je pensais que c'était important d'en parler. La contraception aussi, on entend toutes sortes d'affaires sur la pellule, les stérilets. C'est pas tout le temps des belles histoires, mais je sais qu'il y a des filles qui ne se seraient peut-être pas faites poser un stérilet s'ils avaient entendu parler autre que de la publicité de stérilets. Ou le docteur, le médecin qui dit « mets-toi un stérilet ». S'ils avaient entendu plus de témoignages, peut-être qu'ils auraient repensé deux fois. Ou peut-être pas, ça dépend toujours des témoignages. L'excision, le féminisme, la grossesse, tout ce qui touche les violences obstétricales, les fausses couches, le postpartum, l'accouchement en soi, que ça soit de façon naturelle. Il y a tellement de choses à dire. Moi, il y a ma chum, elle me parlait de son allaitement et comme quoi que ça s'en allait d'un bord et de l'autre et que ce n'était pas pas en tout comme dans les films. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'étais comme « oh mon Dieu, c'est le genre d'affaires qui m'intéressent et qu'on ne trouve pas nécessairement facilement sur les internets en faisant des petites recherches. Tout ce qui touche à la communauté LGBTQ+, son coming out, comment on vit ça, toutes les transformations qu'on peut avoir, la ménopause aussi. C'est super intéressant. Moi, je m'en vais vers ça, la ménopause. Je ne sais pas pas en tout à quoi m'attendre. J'aimerais ça avoir des témoignages de tout ça. Les menstruations, parce que souvent, on nous dit que « ah, t'es SPM, c'est normal. » On met tout sur le dos des SPM. Je trouve qu'ils ont le dos large, les SPM. Ça serait le fun d'entendre aussi. C'est important, je veux juste spécifier, je ne cherche pas des spécialistes, je ne cherche pas des capsules de publicitaires que je veux faire. C'est vraiment des témoignages personnels d'histoires vécues personnelles. Celles qui pratiquent, par exemple, le flux instinctif pour en parler, ça serait le fun, mais pas à un niveau professionnel. Juste dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu as expérimenté, l'endométriose, on n'entend pas beaucoup parler de tout ce qui touche les orgasmes, la masturbation, l'égalité des jouissances, si qu'on n'en parle pas assez de ça, les gènes, les peurs reliées au cunnilingus, il y a la prostitution aussi, la prostitution, que j'aimerais bien ça, que ça soit légal, que ça soit reconnu, tout ce qui touche les travailleuses du sexe, les escortes, les camgirls, les danseuses nues, juste d'en parler pour défaire les tabous. La santé sexuelle, Mélanie parlait beaucoup des vaginites, des vaginoses, il y a des gens qui mélangent ça encore dans leur tête, ce n'est pas clair la différence. Je pense que s'il y a plus de témoignages qui racontent c'est quoi, moi j'en ai eu une vaginose dans ma vie, c'est vrai que ça sent le poisson, c'est vrai que c'est gênant, puis je ne savais pas quoi faire, je pensais que Canestin, ça ferait un job, fuck out, aller voir un gynécologue, c'est important qu'on entende d'autres mondes ordinaires en parler dans leurs mots, pas juste des professionnels. Puis la dernière thématique, c'est la sexualité. Tout ce qui est relié à la première fois, le sexe anal, le tantrisme, les positions, whatever, juste en dessous des thématiques, il y a 100 questions, regroupées par les thématiques. Comme je dis, prends-en une ou deux puis élabore ton témoignage à partir de ça. C'est comme si tu parlais à ta chum ou comme si tu parlais à la petite adolescente en toi qui aurait donc aimé ça avoir l'information que tu détiens en ce moment. Essayer de rejoindre cette crowd-là. Moi, quand j'avais 12 ans, j'étais déjà rendue pas mal, j'étais précoce dans mon cheminement. à 12 ans, je touchais un pénis, à 13 ans, je l'avais dans la bouche puis à 14 ans, je perdais ma virginité. Fait que quand on dit « Ouais, mais ils sont jeunes pour leur parler de sexe », ben pas tant. Parce que là, aujourd'hui, on a Internet, mais encore là, qu'est-ce qu'on trouve, c'est beaucoup de pornographie. Fait que ça serait plus de ramener ça à un niveau témoignage, friendly, on va se parler des vraies affaires puis encore là, comme tu dis au début, c'est pas la vérité, c'est ma vérité que j'ai envie de partager. J'invite tout le monde à faire un témoignage à un vulva-ramas pour créer cette banque-là. Puis là, je fais face à un petit problème, j'ai reçu une quinzaine de témoignages, mais c'est juste des femmes blanches. J'ai rien contre les femmes blanches, j'aimerais juste avoir d'autres témoignages de tout ça parce que je célèbre la diversité, mais pas juste où ils viennent, la diversité à tous les niveaux. Puis là, une autre affaire aussi, il y a beaucoup de femmes blanches, des belles femmes mains. Ça aussi, ça me prend toutes sortes de corps, toutes sortes de nationalités, toutes sortes de pensées, de croyances. Il n'y a rien que je veux censurer. Je vous invite vraiment à aller voir le site vulvarama.com. Il y a tout « Je participe », tout « Comment faire ». Si vous avez des questions, contact, je suis là pour y répondre. On n'est pas 15 dans cette équipe-là, on est tout seuls. Merci pour votre patience aussi. Wow! Incroyable! Fait que moi, si je veux participer, je vais sur le site, je fais « Je participe », je prends deux questions, je me filme, je fais un témoignage. Yes! Yes! Puis si je veux profiter de ces témoignages-là pour apprendre, pour voir les témoignages des autres, donc ça va être accessible à d'autres, c'est comme une banque qu'on va pouvoir aller… C'est sûr qu'il faut s'assumer parce que ça va être sur le site web, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Parce que l'idée, c'est de briser des tabous, fait que c'est de rendre ça vraiment public, fait qu'il faut assumer votre témoignage et en être fier. Mais là, pas besoin de transformer son appart en studio de caméra et tout ça. C'est à la bonne franquette avec un iPhone à l'horizontale, assurer juste d'avoir un bon son parce qu'on est moins patient quand on n'entend rien. Quand on ne voit rien, bien, on ne voit rien. Quand on voit moins bien, c'est pas pire, mais quand on n'entend rien, ça ne marche pas. Ça marche. Un couple de petits détails de même, mais sinon, tout le monde est bienvenu à participer à ce projet-là. Wow! Salut, bravo! pour ce projet-là, genre thumbs up. Peut-être pour juste finaliser le partage, j'ai une proposition. Oui. Si tu nous faisais un exemple d'un vulvorama, exemple, toi, tu ferais un vulvorama live pour nous autres puis je te posais une des questions que tu poses dans le vulvorama. Disons, la question, ça serait comment vois-tu ta vulve puis quelle émotion entretiens-tu à son égard? Je vais faire ça bien sweet parce qu'un vulvorama, idéalement, c'est entre 5 et 15 minutes. OK? Édalement 10 minutes, mais mettons, en 2 minutes, là, je ne sais pas. Moi, ma vulve, comme je disais tantôt, je pensais que tout le monde avait la même. J'ai été bien surprise de voir que non puis j'ai été bien surprise aussi de voir qu'il y avait des tabous reliés aux petites lèvres, aux grandes lèvres. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de non-compréhension par rapport encore à l'anatomie de ces quoi petites, grandes. Moi, dans ma tête, ça devrait être extérieur, intérieur, pour arrêter la confusion reliée à tout ça. J'aimerais spécifier qu'à un moment, on parlait de tout ça ouvertement puis qu'il y a une de mes amies qui m'a dit « Ouais, les vulves smoke meat! » Ça m'a vraiment choquée puis j'ai dit « Après, j'en ai une, moi, une vulve smoke meat, ce que tu appelles. » Bien là, c'est sûr, faites-vous pas des idées, pas d'opération prévue. C'est juste des lèvres qui sortent. Dans ma tête, c'est vraiment normal mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de femmes aussi qui cherchent à cacher ça quand elles sont en maillot de bain. J'ai découvert que puisque tout le monde n'avait pas la même physionomie, bien là, j'ai commencé à être gênée puis j'ai commencé à regarder plus sur la plage. Je me sentais mal de regarder ça mais j'étais comme « Ouais, c'est vrai que pas tout le monde qui est comme ça à l'aise avec son corps puis que le sabot, le fameux sabot qui est rendu bien dans la mode, il y en a qui vont l'exagérer, c'est n'importe quoi. Je te dirais qu'avant que je sache que toutes les vulves étaient différentes, j'acceptais beaucoup ma vulve. Je l'aimais d'amour puis après que j'ai su que ce n'était pas le cas, je me suis mise à douter de moi-même, je me suis mise à vouloir me cacher, à vouloir me poser des questions. C'est normal, j'ai-tu un problème? Faudrait-il que je me fasse opérer? Puis merci au vagin connaisseur qui m'a fait apprendre plein d'affaires que j'ai découvert le fameux wall of, on va le rebaptiser, le fameux wall of vulvas, les 400 vulves que j'ai vus puis j'étais comme « Ben non, je suis bien normale, merde, c'est quoi le rapport là? Puis pourquoi tout le monde capote? » Puis là, avec le projet, je me suis bien rendu compte qu'il y avait bien du monde qui n'avait pas nécessairement de grandes vulves. Mon rapport à ma vulve va évoluer avec les années puis là, je suis de nouveau en paix avec elle. J'ai entendu des témoignages de gars qui faisaient que moi, il n'est pas le fun d'avoir des grandes lèvres. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a fait de commentaires désagréables sur ma vulve. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas pensé dans leur tête. On ne sait pas, mais entendre un de mes amis dire ça, ça m'a fait remettre en question. Des fois, plus qu'on en parle, plus qu'on entend des choses, puis ça peut être dérangeant, mais même si on n'aime pas notre propre corps, je pense qu'on s'en va nulle part. Puis il y en a qui disent « Ouais, mais c'est dérangeant, les vulves, on a ça entre les jambes. » Les gars, ils ont des couilles entre les jambes puis ils ne sont pas opérés. Je pense que c'est vraiment à moins que ça soit problématique, je pense que c'est important de s'accepter comme on est. Puis plus que nous, on va s'accepter, plus que les autres vont nous accepter aussi. Oui. Wow. Merci, Mel. C'est sérieux. super juicy, super beau. Merci de ton partage. Merci d'avoir invité, t'es bien fine. Pour celles qui ont des questions, je vois aussi que ça a suscité des choses sur le chat, donc on aura potentiellement des questions à venir pour ça. Wow. Ça va quand même bien. Je trouve notre timing, on est quand même bonne. j'ai une troisième invitée à vous présenter. Je suis hyper touchée aussi de vous la présenter. Je l'ai connue grâce à Mel, grâce au festival. Donc, elle s'appelle Tina, Tina Carr. Et je vais vous dire, c'est pas un secret parce qu'elle l'assume complètement. Bien, c'est l'aînée de notre soirée. Tina, c'est une femme qui a un beau vécu à partager, qui a marché avant nous puis on s'est parlé au téléphone au préalable avant la table rouge puis j'étais comme, oh my God, elle a tellement de choses à partager. Ça va falloir, je l'invite comme plusieurs fois sur différents thèmes. Donc, pour aujourd'hui, elle va nous partager un peu plus son expertise en lien avec les changements de la vulve au fil de l'âge. Donc, Tina, bienvenue et merci d'être avec nous. Bien d'abord, merci beaucoup, Erika, Madame Le Barry et Mel, je t'embrasse. Merci. Je t'adore. Bien voilà, je suis contente. Moi, là, j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai une gang de filles autour de moi. Je suis dans le bonheur total. Total. Alors oui, je suis l'année, j'ai 61 ans, j'assume très bien. J'ai vu ma vulve changer à travers les années. Laissez-moi vous le dire que plutôt, plutôt, ça change. Je vais écouter tes questions et je vais te répondre maintenant. Je suis le protocole. Parfait. Bien là, je trouve que c'était une belle introduction parce qu'avec Mel, on a comme vu que, bien oui, il y a beaucoup de tabous. On a toutes des veubes différentes, lèvres, grandes lèvres, petites lèvres. Il y a aussi toute une culture qui nous fait croire peut-être que notre veuve n'est pas ce qu'elle devrait être. Et ça, ça mène à le fameux esthétisme vaginal. Donc, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de ce que ça veut dire, esthétisme vaginal. Puis, c'est quoi les différentes chirurgies plastiques qui sont pratiquées en ce moment sur les organes féminins? Oui. J'ai fait ces conférences-là au premier festival. Mel m'avait mis au défi puis j'ai fait une conférence sur l'esthétisme génital parce que ça m'avait très touchée. J'ai une petite fille, bien je me suis une grande fille maintenant, mais elle était jeune. Puis, elle capotait sur sa vulve jusqu'au temps que je l'ai assise sur le lit. J'ai écarté les jambes, j'ai regardé, puis j'ai refermé les jambes. J'ai dit, va-t'en, va-jouer dehors. Ça vient d'être réglé, c'est normal. Mais toute cette discussion autour de ce n'est pas normal, sa vie est doux. Moi, ce n'est pas compliqué. Je regarde le système. On est depuis toujours conditionnés à ne pas être comme il faut. On est trop gros, trop petit, trop blanc, trop gros, trop vert, trop bleu, trop jaune, trop ci, trop ça, ou pas assez. Ce qui fait que toute la publicité du consumerisme est basée sur notre incompétence et sur notre manque de confiance en soi et on se trouve moche dans tous les cas. Donc, ça part de là. Quand on parle d'esthétisme génital, vaginal plutôt, on parle maintenant plutôt de rajeunissement vaginal. Alors, l'idée, c'est derrière ceci, et c'est ça qui, regarde, je suis comme ça déjà, puis je vais commencer, c'est qu'on souhaite absolument, comment dirais-je, juvéniliser la femme et puis pornographier la jeune fille. Tu vois, donc on veut rendre la jeune fille attirante et on veut rendre la femme petite, jeune, tu vois. Donc, c'est tout ce concept-là de rajeunir, de rendre la femme prépubère. Donc, la vulve idéale, c'est d'ailleurs parce que je l'ai la photo, je pourrais évidemment vous la montrer, il y a la photo de la vulve idéale qui était moulée, photographiée, etc., pour faire, tu sais, les trucs dans lesquels les hommes se branlent, là, les gens de, juste les vulves en plastique, les hommes se branlent dedans, là. Bon, la vulve idéale, elle a été moulée sur une gamine, effectivement, tout est parfait, il n'y a rien, on ne voit rien, il y a juste un petit point, un petit point, un petit point. Donc, effectivement, il n'y a personne qui ressemble à ça, personne, Barbie, peut-être, c'est tout, c'est à peu près tout. Donc, les gens de chirurgie qui ont été faites, quand j'ai fait la conférence il y a deux ans, on m'avait vraiment rentré dedans, il y a des filles qui sont venues me voir et on m'a dit, mais de quoi tu parles? Moi, faire l'ablation des petites lèvres qui sont souvent prohiburantes et qui sortent des grandes lèvres en espèce de papillon, c'est peut-être un petit papillon, et elles disent, bon, ça leur gênait en faisant du vélo ou quand on fait du sport. J'ai dit, il n'y a pas de souci, quand une chirurgie esthétique, quand elle est faite pour répondre à un problème entre guillemets médical qui pose des problèmes de vie chez quelqu'un, d'accord, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais quand je vois des filles où est-ce qu'on se rend compte que la tranche d'âge la plus demandeuse de chirurgie esthétique à travers le monde, c'est des gamines entre 16 et 23 ans. Wow! OK? 16 et 23 ans. Ça veut dire qu'elles débutent leur vie de femme sexuée avec un complexe sur leur vue. Alors, même, je te reprends tout à l'heure, est-ce que les gars disent effectivement, tu as vu levé moche, tu as vu levé moche, tu as vu levé ci, tu as vu levé ça? Moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est donner confiance aux filles, leur dire, peu importe la vulve que tu as, si tu as un mec devant toi qui te dit ça, tu te lèves, tu ouvres la porte et tu le calices dehors. Ça vient de s'éteindre. C'est tout. Il y en a, no question. Tu vois, c'est comme ça que ça parle. Alors, le problème, c'est que les filles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour dire, casse-toi mon petit loup. Tu vois? Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment sain d'encourager les jeunes filles, puis je vais voir vraiment les pubs qu'on fait par rapport à ça, de finalement, de conditionner leur mental et de mutiler, parce que ce sont des mutilations, mutiler leur sexe pour éventuellement satisfaire, allez, une fille qui est vraiment active, elle baisse peut-être quoi? 100 hommes dans sa vie? Allez, je suis généreuse, OK? Alors, si c'est la moyenne de 22 hommes dans une vie, ça veut dire que la nana va se faire chirurgiquer avec le risque de perdre 50 % de sa sensation au clitoris, 50 % de sensation au clitoris, est-ce que je le répète, 50 % de sensation au clitoris, en ayant cette opération-là. Donc là, je me dis, il faut vraiment en tant que maman, en tant que voisine, en tant que boulangère, en tant que courcière, en tant que neboreki, de prendre la gamine à côté de toi et lui dire comment est-ce que ce n'est pas un problème, ça veut dire. Les initiatives comme le Wall of Volvo, comme tes initiatives mêlent, c'est absolument sensationnel pour pouvoir montrer. Parce que, où est-ce qu'on voit les vues? Moi, si je posais la question à vous de toutes, on est combien? Je ne sais pas, 40 sur le truc, ça? On est plus que ça. Les vues, vous avez vu. C'est des gens écartés, là. Combien? Pas beaucoup. Si on n'est pas lesbienne ou si on n'est pas bi, on n'en voit pas des punaises de vulve. Donc, où est-ce que les filles voient les vulves? C'est à la pornographie. Et sur la pornographie, on s'entend que, premièrement, on ne t'évoque quasiment pas parce que les gars ont vu leur bip. Mais deuxièmement, c'est parce que les vulves qu'on nous montre, ils sont des vulves prépubères. Déjà, on n'a pas le poil. Déjà, on est dans la prépubère. Pas de poil, on est prépubère. Et en plus, c'est des petites vulves d'abricots. Donc, le modèle esthétique idéal, c'est une vulve rose, pas brune, pas jaune, pas bleue, pas verte, rose, qui est dans la même couleur que la cuisse, que la fesse, que la nue, toute la même couleur et que l'orifice est à peine visible et il n'y a aucune lèvre. Ça, c'est la vulve idéale selon les pornographes. Alors, imagine la nana qui comme elle, comme moi, comme d'autres, ont des vulves généreuses. OK, ça pose un problème parce qu'on se dit mais merde, effectivement, moi, j'ai eu un complexe de ma vulve aussi. Je me suis dit je vais aller me faire couper ça, ça n'a pas de sens. À un moment donné, c'est comme, on se calme. Et c'est quand on se met à réfléchir, la machine économique consumatrice qu'il y a derrière, c'est là que tu te dis il y a un souci. Il y a un souci. Alors, pour justement ces pubs-là, c'est que ce qui est hallucinant, c'est qu'on nous donne des, il rentre les gens comme, de se sentir coupables. OK? Coupables, vraiment. C'est genre, est-ce que vous allez plaire? Est-ce que vous êtes fraîche? Est-ce qu'elle est prête pour l'été? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est ferme? Oh non, stop! Ça ne sent pas. Alors, c'est vraiment de dire, de mettre de l'incompétence, finalement, à ta vulve. OK? Donc, les publicités, c'est comme ça. Moi, j'ai réécrit et on a fait descendre un panneau publicitaire deux par, trois par quatre mètres, là, qui incitait les jeunes, une femme en plus, docteur, qui incitait les jeunes à venir se faire couper les vulves parce que l'été arrivait. OK? pour la bikini. Moi, j'ai appelé la nana puis j'ai déposé une plainte à l'ordre des médecins. Wow! Parce que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. OK? Voilà pour le petit... Moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça parce que, bon, la chirurgie, il peut y avoir différents types de chirurgie. Est-ce que tu as des statistiques que ce soit sur c'est quoi qui est le plus demandé actuellement? Le plus demandé? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'elle appelle la vagina de plastique. Ça veut dire qu'on resserre, on referme la cavité vaginale pour la rétrécir. OK. Pour que ça soit plus serré pour le monsieur. OK? C'est plus agréable, c'est plus serré, c'est plus fun. La nymphoplastie, ce qu'on appelle aussi la labioplastie des petites lèvres, c'est-à-dire qu'on choppe complètement tout ce qui dépasse les grandes lèvres. Tout le papillon, on le choppe. OK? La labioplastie des grandes lèvres aussi. Il y en a qui trouvent les grandes lèvres trop grosses parce qu'on en coupe un morceau. On fait une belle incision, on recoupe tout ça et on fait des grosses lèvres plus petites. Il y en a qui vont se faire enlever le capuchon du clitoris. C'est plus joli de voir le capuchon. de ne pas avoir du capuchon. Le petit hout qu'ils lèvent, qu'ils font. Non, c'est compliqué de le lever. On le fait couper. Ce n'est pas compliqué. Il y en a qui vont faire reconstruire leur hymène. OK? Ça, on voit beaucoup ça dans certaines religions. Les femmes font l'amour. Après ça, il faut qu'elles soient vierges au mariage. Donc, ils vont reconstruire, ils vont refaire un petit filet. Ils vont reconstruire l'hymène. On peut augmenter aussi le point G. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même qui disent qu'il y en a un autre. Donc, on va les shooter à l'acide, je ne sais pas quoi, l'acide violique pour pouvoir lui donner un peu de volume. Ou bien, on va aussi augmenter le monde Vénus. Tu vois? Parce qu'il est un peu flabla-bla avec les années. La peau est un peu ramollie. Donc, on va le booster un peu de silicone pour avoir un beau monde Vénus bien rond. Alors, la plus populaire, c'est l'ablation des petites lèvres. Donc, la labioplastie. Donc, c'est la junibilisation, je ne sais même pas c'est un mot, de rendre la vulve jeune. Voilà. De la rendre prépubère. C'est la plus demandée. Il y a eu une augmentation en 2016 à l'international de 24 % sur les chiffres qu'ils ont. Et en 2017, on a un autre 23 % supplémentaire. Donc, en 5 ans, on a eu 50 % d'augmentation de demande. Et la clientèle, je me répète, moins de 23 ans. La clientèle la plus importante. C'est très soucieux. Des mineurs se font opérer avec l'approbation de leurs parents. Ça, c'est grave. Ça, c'est très, 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 très grave. Wow. J'ai un frisson à entendre ça. C'est de la mutilation. C'est de la mutilation. Est-ce que tu as des statistiques aussi au niveau du monde? Est-ce que c'est comme... Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus demandeurs de chirurgie plastique? Le Japon, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ce sont les pays qui sont le plus en demande. Oui. Le Japon, beaucoup. On parle beaucoup de la manga, de la poupée. Donc, il faut que la poupée soit poupée de la tête aux pieds. Aux États-Unis, parce que tu as toute la mode des bimbos, donc c'est les lèvres, les feux, les trucs, ils sont coupés et ils sont boussés partout. Et puis, en France, oui, il y a de ça. C'est un pays très macho. Je suis française, double nationalité. C'est très, 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 très macho. Ça ne me surprend pas du tout. Et la Grande-Bretagne, je ne suis pas surprise non plus parce qu'ils sont en avant-garde sur tout. Tout, tout, tout ce qui rapport à la sexualité, ils sont à l'avant de tout le monde. Donc, ça ne me surprend pas que ça soit très, très, très pratiqué par là. En Grande-Bretagne, la chirurgie, la bioplastie représente 44% de toutes les chirurgies esthétiques. 44%. C'est énorme. Moi, je n'étais pas au courant du tout de tout ça. Puis, j'ai même entendu parler justement qu'il y a des femmes aussi qui se font teindre la peau pour avoir la peau autour du vagin et de l'anus toute blanche. De la même couleur. De la même couleur. Oui, oui, oui. Vraiment, pour que ça soit ils blanchissent ou ils teignent, peu importe, pour que ça soit de la même couleur. C'est ce que je dis, la bulle idéale, il n'y a aucune couleur de différence entre la fesse, la cuisse et la bulle. Aucune différence. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel. Wow, c'est comme fâchant et en même temps, c'est ça, comme disait Julie dans les commentaires, c'est comme important qu'on en parle et de voir ça, cette réalité-là quand même. Moi, je suis curieuse de t'entendre aussi sur les changements au niveau de la vulve qu'on peut s'attendre à avoir dans le temps. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr, ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas de femmes qui parlent de ça parce qu'il n'y a pas de femmes qui ont à 60 ans de se mettre devant et de dire que la vulve change. Premièrement, la vulve change comme le reste de la peau. La peau s'affine avec les années. On a la peau plus transparente, plus fine, plus délicate, mais la vulve, c'est une peau pareille. C'est une peau qui s'affine aussi. Donc, elle ramollit aussi comme le reste de nos fesses et de nos seins et de notre taille. Tout ça, ça ramollit partout. Donc, la vulve n'est pas exempte de ce phénomène de vieillissement naturel. Par contre, il n'y a pas de changement majeur au niveau de l'esthétisme. Il n'y a pas de changement majeur. C'est simplement la peau qui est un peu plus molle. On va dire les vraies choses. Je suis moins ferme que j'étais à 20 ans. Ça va avec. Par contre, dans une des questions que je vais peut-être embrayer parce que mon temps passe, au-delà de l'esthétisme et de la peau, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent physiologiquement. C'est-à-dire que cette fameuse atrophie vagino-vulvo-vaginale, c'est-à-dire que soudainement, le système avec les hormones qui cessent, la reproduction qui cesse, l'estrogène qui diminue, etc. Quand on vient en ménopause, ça s'accompagne souvent par une sécheresse du vagin. est associée avec des douleurs à la pénétration. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai trouvé ça excessivement difficile parce que tu ne sais pas ce qui s'arrive. Là, tout à coup, à la pénétration, c'est comme si à l'entrée du vagin, il y avait un cerceau en caoutchouc plus petit que le reste de ton vagin. Donc, ça ne rentre pas. Le cerceau, ça ne rentre pas. quand c'est forcé ou pas assez lubrifié, ça cause énormément de douleur. Alors, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est à vitame aeternam? Ça veut dire qu'on vit ça et on va vivre cette douleur-là jusqu'à le restant de nos jours? Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les femmes par rapport à ça vont moins vouloir faire de l'amour, évidemment, vont tomber dans une libido réduite parce qu'évidemment, regarde, ils n'ont pas envie de... ça fait mal, ça fait mal, tu vois. Alors là, je me suis dit, mais est-ce que c'est irréversible? Eh bien, non. C'est eh bien, non. Alors, c'est là que j'ai fait le rapport entre la relation amoureuse et la sécheresse vagunale. Je ne l'ai pas lu nulle part, c'est moi qui est en train de le pondre, OK? Parce que personne parle entre... Si tu as 60 ans et que tu es ménopausé, il y a des chances que tu sois marié depuis un petit moment. OK? Peut-être pas 35 ans. Moi, ça fait 35 ans que je suis marié. Peut-être pas 35 ans, mais tu es peut-être marié depuis 10, 15 ans. Mettons, c'est ton deuxième ou ton troisième mariage. OK? Donc, l'habitude, la routine, le déjà-vu, le merde, c'est encore pareil, bien, ça favorise aussi la baisse de libido. Ça favorise aussi « je n'ai pas envie de baiser ». Donc, ça contribue finalement au phénomène de la douleur et de « je ne veux pas recevoir ». Et donc, la ménopause, dans tout ceci, est très mal vécue. Elle est très mal vécue. Bon, à part les bouffées de chaleur, par rapport tout ça, bon, ça, on n'en parle pas. Mais le fait que la ménopause cause ça fait en sorte que les femmes se dissocient de leur sexualité beaucoup. et elles vont finalement, moi, j'ai des amies qui ont 50, 60, 65 ans, elles n'ont pas fait l'amour depuis 15 ans. Alors, tu te dis, wow, ce n'est pas possible ça. Alors, je me suis demandé, alors si, admettons, une femme tombait à 61 ans, moi, je tombe avec un nouvel amant, rapide, descend chez moi un matin, est-ce que je suis sèche et serrée? Eh bien, non, eh bien, non. À partir du moment où la nana retrouve une énergie sexuelle, tu vois, une énergie sexuelle parce qu'elle est dans le désir, eh bien, se rendent compte que et la vulve, et la lubrification, et l'anneau qui serre revient à la normale, totalement à la normale. Donc, plus on fait l'amour, plus on risque, finalement, d'entretenir notre santé sexuelle, d'entretenir notre vulve, d'entretenir tout ceci pour ne pas avoir, justement, à avoir ces troubles-là qui sont liés à la ménopause. Et ça, j'aimerais ça que les femmes vraiment parlent. Et j'aimerais faire un petit volet aussi, c'est que, puisqu'on est, la plupart du temps, quand on fait l'amour, on est avec un gars, peut-être avec des filles, mais admettons qu'on est avec un gars, il faut comprendre que la ménopause et ces changements-là sur le corps de la femme a un impact majeur, je répète, majeur sur le conjoint. Et ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui se passe dans la relation amoureuse quand la femme est en ménopause et que le conjoint, il ne sait pas en tout de ce qui se passe. Alors, on pense que c'est les humeurs, c'est les bouffées de chaleur, c'est ci, c'est ça, mais l'homme, lui, le reçoit comme son propre vieillissement, sa propre incapacité à maintenir sa jeunesse. OK? Donc, il vit la ménopause de sa conjointe comme un rejet de sa conjointe parce que lui, il voit sa vieillesse et la mort au bout du tunnel. Et ça, ça cause des conflits dans les couples, pas à cause de la ménopause, à cause de la répercussion de la ménopause sur l'émotif du conjoint. J'en vois pas beaucoup qui en parlent de ça. Voilà. Donc, quand on prend tout ceci, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire moi? Alors, moi, je vais vous dire, il y a plein de recettes. Vous en voulez des recettes? Vous en êtes plein. Il y a plein de recettes pour lubrifier les gens. Les gens veulent dire, on peut prendre l'hormonothérapie, on peut reprendre, il y en a qui sont shootés du liquide dans les parois vaginales pour pouvoir avoir une meilleure lubrification. Il y a plein de techniques médicalisées pour aider la femme à passer à travers ça. Moi, je n'ai rien voulu savoir de ça parce que, voilà, je ne crois pas aux médecins, je ne crois même pas d'aspirine. Par contre, il y a des huiles qu'on peut prendre. Moi, j'utilise de l'huile de coco. L'huile de coco. Vous allez chez Métro, ça coûte 5 piastres la bouteille d'huile liquide. Vous mettez un tout petit peu d'huile de ricin ou d'huile d'olive dedans parce qu'elle tente à sécher un petit peu. Et en plus, c'est qu'on peut manger, on peut manger le monde avec ça. C'est de l'huile de coco. Il n'y a pas de promesse. Et puis, c'est super glissant. Les pommes, c'est ça qui se met. Tu sais, les filles toutes mouillées en pornon, c'est l'huile de coco qu'ils mettent. OK? Donc, ça marche. Il y a aussi les feuilles d'aloe vera. Des grandes feuilles. Tu la slices en deux. Tu prends le gel. Tu le mets dans des petites copes pour les glaçons. Pour les glaçons. Tu le mets au congélateur. Et tu sors un petit cube de glaçon et tu te lubrifies avec ça une fois par jour pour garder ta lubrification. Ça marche, t'empêtes. L'alimentation, si vous mangez du jus de canneberge, des noix, des épinards, des avocats, du gingembre, ça facilite la lubrification. Donc, il y a des moyens autrement que le médical, le scalpel, les hormones de synthèse, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Je dis, avant de passer chez le médecin, appelez-nous donc les filles. C'est une bonne... Je seconde. Puis, sinon, moi, j'ai une dernière question pour toi parce que c'est sûr qu'il va falloir te réinviter avec la quantité de choses, surtout plus pour la portion, je dirais, pré-ménopause. Ménopause, je pense que ça va être un thème qu'on va vouloir aborder plus en profondeur. Mais si tu avais un ou deux conseils à donner à une jeune femme, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle sache avant d'atteindre 60 ans? Moi, je veux te dire les conseils que j'ai donnés à mes deux filles. Premièrement, je suis rentrée dans l'île de ma fille, elle avait peut-être 8, 9, 10 ans, je ne sais pas quelque chose comme ça. Je l'ai pris comme ça, je lui ai dit, écoute-moi bien, ton corps, t'appartiens. Il n'est qu'à toi et tu as le contrôle à 100% sur ton corps. Ça a tellement rentré dans sa tête qu'un jour, ma fille m'a appelée, elle m'a dit, maman, il faut que je te raconte quelque chose. Parfait. avec, je ne sais pas, 19, 20 ans. Elle dit, aujourd'hui, après, j'ai une petite dite avec un gars que je connais, Agnangastel, flam, blablabla. Bon, bon, parfait, il n'y a pas de souci. Elle dit, maman, à un moment donné, le gars, il m'a pris, il m'a claqué ses fesses et il m'a traité de sale pute. J'ai dit, ok, parfait. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Elle dit, maman, je l'ai pris, elle dit, j'en ai qu'en dans la gueule, je l'ai mis à la porte. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner à mes enfants, déjà, à une fille, ce serait, donner l'autorisation à vos filles d'aimer leur corps et d'avoir le pouvoir sur leur corps en tout temps. Ça ne va pas, dégage. Tu n'es pas content, dégage. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre et au moins 3 milliards d'hommes, il y a d'autres gars qui vont passer dans le dossier, c'est clair. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, c'est, à un moment donné, ma fille, quand elle m'a dit justement, ma vulve est moche, je l'ai vraiment, j'ai, on est gêné, les mères, on ne devrait pas l'être, mais pourquoi est-ce qu'on est gêné de regarder les fesses de nos enfants? OK, elle a 22 ans, mais ce n'est pas grave, c'est quand même mon enfant. Et quand j'ai regardé et je lui ai dit, regarde ma chérie, c'est normal, referme ceci puis continue ta vie, ça l'a complètement soulagé, tu vois? Donc, je crois qu'il faut avoir cette, il faut s'autoriser à avoir cette intimité-là avec nos enfants parce que ce sont nos enfants qui, tout à l'heure, vont payer le chirurgien pour se faire mutiler. Hum, wow, mon Dieu! Comme ça, merci! Incroyable! J'ai comme des frissons partout, je ne sais pas, pour vous les filles et les autres dans la salle. Merci de ça aussi, merci Marianne qui est là avec sa fille, je trouve fou le touchant. Oui! Merci Marianne, merci à tous. Marianne, ma chérie, ma chérie, sache que tu es, moi, je n'utilise même pas le mot belle, le mot belle est sorti de mon vocabulaire depuis très, très longtemps. Resplendissante, magnifique, radieuse, rayonnante, pétillante, savoureuse. Voilà, enlève le mot belle. Ah, oh, yes! Wow, bien, wow, 20h20, genre, je suis juste flabbergastée encore une fois, on a dit quatre fois le mot flabbergastée aujourd'hui, c'est comme le thème, qu'on a réussi quand même à passer trois personnes qui avaient autant à partager dans si peu de temps. Là, je suis consciente que je veux avoir du temps pour vos questions parce que probablement qu'il y en a beaucoup. Donc, on a prévu une petite pause artistique. Donc, la petite pause artistique, je vous conseille de la faire très rapidement. Si vous avez un papier puis un crayon avec vous autour de vous, prenez ça rapidement puis en une minute, on vous propose une expérience. Je vous dis une minute. de la petite pause artistique, je vous dis une minute. Je vous dis une minute. Je vous dis une minute. Je vous dis une minute.